Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 43 à 47 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 5 que je vais lire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et descendre sa pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens, même, n'en font-ils pas autant ? Et tout de suite nous commençons avec un commentaire tiré de la glose qui nous dit ceci. Le Seigneur nous a enseigné, dans ce qui précède, à ne pas résister à celui qui nous fait tort, mais à nous montrer disposés à en supporter davantage. Il va plus loin et veut nous apprendre que nous devons aimer même ceux qui nous font du mal et leur prouver notre charité par des effets. Les commandements précédents étaient le complément de la justice légale, ce dernier précepte, et l'accomplissement de la charité, qui, selon l'apôtre, est la plénitude de la loi. Voilà la raison de ces paroles du Sauveur. Vous savez qu'il a été dit, vous aimerez votre prochain. Saint Augustin nous parle de ce précepte d'aimer son prochain. Dans son ouvrage de la doctrine chrétienne au chapitre 30, il nous dit que celui-ci n'admet aucune exception. C'est ce que nous apprend le Seigneur lui-même dans la parabole de cet homme laissé à demi-mort. Il nous dit que le prochain fut celui qui exerçait la miséricorde à son égard, pour nous faire comprendre que notre prochain, c'est tout homme à qui nous devons en témoigner dans le besoin. Qui ne voit que nous ne devons en accepter personne, devant ces paroles, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et toujours Saint Augustin nous dit la chose suivante au sujet de la justice pharisaïque. Il nous dit que dans celle-ci, il y avait un certain degré qui relevait de l'ancienne loi. La preuve, c'est qu'il en est qu'il déteste même ceux qui les aiment. C'est donc s'élever d'un degré que d'aimer son prochain tout en haïssant son ennemi, suivant ses paroles, et vous aérez votre ennemi. Parole qu'il ne faut pas regarder comme un commandement pour le juste, mais comme une condescendance pour le faible. Toujours Saint Augustin, mais dans un autre ouvrage, celui contre Faust au livre 19, chapitre 24, nous dit ceci. « Je demanderai aux Manichéens pourquoi ils s'obstinent à regarder comme particulier à la loi de Moïse ce qui a été dit aux anciens. Vous aérez votre ennemi. » Et Saint Paul lui-même n'a-t-il pas dit qu'il en est qu'ils sont un objet de haine pour Dieu ? Romains, chapitre 1, verset 30. Il faut donc chercher à comprendre comment nous pouvons haïr nos ennemis à l'exemple de Dieu, pour qui certains hommes sont haïssables, et comment nous devons aimer nos ennemis à l'exemple de ce même Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. La règle que nous devons suivre, c'est de haïr dans un ennemi ce qu'il y a de mal en lui, c'est-à-dire l'iniquité, et d'aimer de notre ami ce qu'il y a de bon, c'est-à-dire la créature douée de raison. C'est pour avoir entendu, sans le comprendre, cette parole qui avait été dite aux anciens, « Vous aérez votre ennemi », que les hommes étaient portés à se haïr mutuellement les uns les autres, alors qu'ils n'auraient dû haïr que le vice. C'est donc cette erreur que le Seigneur veut corriger lorsqu'il dit, « Pour moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Il avait dit précédemment, « Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. » En nous ordonnant ici d'aimer nos ennemis, il nous force de comprendre comment nous pouvons, dans un seul et même homme, haïr le mal qu'il commet et aimer la nature dont il est revêtu. Alors, concernant ce passage, « Vous aérez votre ennemi », nous tirons un commentaire de la glose, qui nous dit que dans nul endroit de la loi, on ne retrouve ses paroles. Elles sont donc citées comme faisant partie de la tradition des scribes, qui ont cru pouvoir les ajouter, parce que le Seigneur avait commandé aux enfants d'Israël de poursuivre leur ennemi, en Lévitique chapitre 26, et de détruire Amalek de dessous le ciel, en Exode chapitre 17. Et maintenant, un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit sur ces paroles, « Vous ne convoiterez pas qu'elles n'étaient pas adressées à la chair, mais à l'âme. » Et il en est de même dans ce passage. La chair, en effet, ne peut émer son ennemi. L'âme le peut. Parce que la chair place le principe de l'amour ou de la haine dans l'essence, l'âme au contraire dans l'intelligence. Si donc nous avons reçu quelques injures, et que nous en ressentions de la haine, sans vouloir cependant en suivre les inspirations, c'est notre chair qui a eu notre ennemi, tandis que notre âme ne laisse pas de l'aimer. Saint Grégoire nous dit à son tour, « Voulons-nous une marque certaine que nous aimons réellement notre ennemi ? » Ne nous attristons pas de sa prospérité, ne nous réjouissons pas de ses malheurs. Ce n'est pas aimer quelqu'un que de ne pas le vouloir dans un état plus prospère. Et on fait certainement des vœux contre sa fortune quand on applaudit à sa ruine. Toutefois, il arrive souvent que sans nous faire perdre la charité, la chute d'un ennemi nous cause de la joie, et que sa gloire nous contriste sans que nous lui portions en vie. C'est lorsque nous croyons que sa chute sera la cause de l'élévation de plus digne que lui, et que sa prospérité nous fait craindre l'injustice, l'injuste oppression d'un grand nombre. Mais il faut ici une attention extrême pour ne point satisfaire notre haine sous le fallacieux prétexte de l'utilité du prochain. Nous devons également savoir que faire la distinction de ce qu'exige de nous la ruine du pécheur et la justice de celui qui le frappe. Lorsque Dieu frappe un homme couvert de crime, nous devons applaudir à la justice du juge, mais compatir en même temps au malheur de celui qui périt. Et nous tirons un commentaire de la blouse qui nous dit que les ennemis de l'église lui font la guerre de trois manières, par la haine, par leurs discours et par les supplices. L'église, au contraire, leur oppose premièrement l'amour. Aimez vos ennemis. Secondement, les bienfaits. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et troisièmement, la prière. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnie. Et nous arrivons sur un commentaire de Saint Jérôme, qui nous dit ceci. Il en est plusieurs qui mesurent les préceptes de Dieu à leur faiblesse et non pas à la force qu'il fait les saints et qui regardent ces préceptes comme impossibles. Ils disent qu'il suffit, pour pratiquer la vertu, de ne pas avoir de haine pour ses ennemis, mais que de les aimer, c'est commander plus que ne peut la nature humaine. Qu'ils sachent donc que notre Seigneur ne commande pas des choses impossibles, mais parfaites. Et ce n'est pas ce que fit David à l'égard de Saül et d'Absalom ? Le saint martyre Étienne, n'a-t-il pas prié pour ceux qui le lapidaient ? Saint Paul, n'a-t-il pas voulu être anathème à la place de ses persécuteurs ? N'est-ce pas ce que Jésus renseigne et ce qu'il fait lui-même lorsqu'il dit « Mon Père, pardonnez-leur » ? Et saint Augustin de Compléter, mais ce sont là les vertus des enfants de Dieu qui ont atteint la perfection. C'est vers ce but que tout fidèle doit tendre. C'est à cette générosité de sentiment qu'il doit élever son âme en priant Dieu, en luttant contre lui-même. Cependant, une perfection aussi sublime n'est point le partage d'un aussi grand nombre de personnes que celui dont Dieu, nous le croyons, exauce cette prière. Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. Alors saint Augustin, dans un autre ouvrage, nous dit la chose suivante. Une difficulté se présente. C'est qu'un très grand nombre de passages de l'écriture paraissent contredire ce précepte de prier pour nos ennemis. En effet, on trouve dans les prophéties une multitude d'imprécations contre les ennemis, comme celle-ci. Que ces enfants deviennent orphelins. Somme chapitre 118 La raison en est que les prophètes prédisent ordinairement l'avenir sous forme d'imprécations. Mais ces paroles de saint Jean offrent encore plus de difficultés. Il y a un péché qui va à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis qu'il faut prier. 1 Jean chapitre 5, verset 16 Par ce qui précède, si quelqu'un sait que son frère a péché, etc., le même apôtre nous enseigne clairement qu'il en est pour lesquels nous ne devons pas prier. Le Seigneur, au contraire, nous ordonne de prier pour nos persécuteurs. Cette difficulté ne peut se résoudre qu'en reconnaissant que nos frères peuvent se rendre coupables de péché plus graves que le crime de la persécution. Ainsi, saint Etienne prie pour ceux qui le lapidaient parce qu'ils ne croyaient pas encore en Jésus-Christ. Acte chapitre 7 Tandis que saint Paul ne prie pas pour Alexandre parce qu'il était du nombre des fidèles et qu'il avait péché en attaquant par un sentiment d'envie, l'union fraternelle. Voir 1 Timothée chapitre 15 Toutefois, ce n'est pas prier contre quelqu'un que de ne pas prier pour lui. Mais que dirons-nous de ceux contre lesquels nous savons que des saints ont prié non pas pour leur conversion, si t'étais bien plutôt prié pour eux, mais pour qu'ils fussent livrés à l'éternel damnation ? Je ne parle pas de la prière que le prophète adressait à Dieu contre celui qui a trahi le Seigneur. C'était une prédiction de l'avenir et non un souhait de condamnation. Mais de la prière que nous lisons dans l'Apocalypse, en Apocalypse chapitre 6 et où les saints martyrs prient Dieu de venger leur sang répandu. Or, cette prière n'a rien qui doit nous étonner, car qui oserait affirmer qu'elle est dirigée contre les persécuteurs eux-mêmes et non contre le règne du péché ? Quelle est en effet la vengeance pure des martyrs, vengeance pleine de justice et de miséricorde ? C'est de voir détruire l'empire du péché sous lequel ils ont tant souffert et ce qui renverse cet empire. C'est tout à la fois la conversion des uns et l'addention des autres qui persévère dans le péché. Est-ce que saint Paul, à votre avis, n'a pas suffisamment vengé dans sa personne le martyr saint Etienne lorsqu'il dit « Je châtie mon corps et je le réduis en servitude » ? Et de saint Augustin de compléter dans son ouvrage « Question sur l'Ancien et le Nouveau Testament » ou bien les âmes de ces victimes crient et demandent vengeance comme le sang d'Abel du saint de la terre non pas d'une voix matérielle et sensible mais par la force même des choses. C'est dans ce sens qu'on dit d'une œuvre qu'elle loue celui qui l'a faite par cela même qu'elle le réjouit de son seul aspect. Pourquoi d'ailleurs les saints seraient-ils impatients de presser l'exécution d'une vengeance qu'ils savent devoir arriver au temps marqué ? Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome qui nous dit dans sa 18e homélie « Voyez par combien de degrés le Sauveur nous fait monter et comme il nous établit sur le sommet le plus élevé de la vertu. » Le premier degré ce n'est pas c'est de ne pas prendre l'initiative de l'injure. Le second de ne pas la venger par une injure égale. Et la troisième de ne pas faire endurer à notre ennemi ce qui nous a fait souffrir. La quatrième de s'exposer soi-même à la souffrance. Le cinquième de donner plus ou de se montrer disposé à faire de plus grands sacrifices que ne le veut notre ennemi. Le sixième de ne pas avoir de haine pour celui qui se conduit de la sorte. Le septième de l'aimer. Le huitième de lui faire du bien. Le neuvième de prier pour lui. Et comme c'est là un grand commandement il lui donne pour sanction cette magnifique récompense de devenir semblable à Dieu. « Afin que vous soyez des tils les enfants de votre Père Céleste qui est dans les cieux. » Et saint Jérôme de terminer sur ce sujet « Si celui qui garde les commandements de Dieu devient le fils de Dieu, il ne l'est donc point par nature, mais il le devient par l'effet de sa libre volonté. » Et nous revenons sur un commentaire maintenant de saint Augustin qui nous dit « Ses paroles doivent s'entendre dans le même sens que ses autres de saint Jean. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il n'y a qu'un seul fils par nature. Quant à nous, nous recevons le pouvoir de devenir les enfants de Dieu lorsque nous accomplissons ces commandements. Aussi, ne dit-il pas « Faites cela parce que vous êtes les enfants, mais faites-le pour devenir les enfants de Dieu. » En nous appelant à cette sublime dignité, il nous appelle à lui devenir semblable. C'est pour cela qu'il ajoute « Qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et qui fait pouvoir sur les justes et sur les injustes. » Par le soleil, on peut entendre non pas celui qui brille à nos yeux, mais celui dont le prophète a dit « Le soleil de justice se lèvera sur vous qui craignez le nom du Seigneur et par la pluie la rosée qui répand dans les âmes la doctrine de la vérité. » Parce qu'en effet, le Christ s'est manifesté et a été évangélisé au bon et au mauvais. Saint-Hilaire de Pouplété, on peut dire aussi que c'est dans le baptême et dans le sacrement qu'il confère l'esprit qu'il fait louer ce soleil et qu'il donne cette pluie. Et Saint-Augustin a son tour de continuer ou bien encore on peut entendre ces paroles et de ce soleil visible et de la pluie qui fait croître les fruits. En effet, les méchants dans le livre de la sagesse font entendre cette plainte « Le soleil ne s'est pas levé pour nous et il est dit de la pluie spirituelle je commanderai à mes nuées de ne pas répandre leurs rosées sur elles. » Qu'on admette l'un ou l'autre sens c'est toujours un effet de la grande bonté de Dieu qu'on nous ordonne d'imiter. Or il ne dit pas simplement « Il fait lever le soleil » mais « Son soleil » nous apprenons ainsi avec quelle sagesse nous devons donner d'après ce précepte ce que nous n'avons pas créé mais ce que nous recevons de sa magnificence. Saint Augustin nous dit dans sa 48ème lettre à Vincent « Mais tout en louant sa libéralité pensons au châtiment dont il frappe ceux qui l'aiment et concluons qu'on n'est pas amis parce qu'on épargne la correction et qu'on n'est pas ennemis parce qu'on châtie car il vaut mieux aimer avec sévérité que de tromper avec douceur. » Saint Jean Chrysostome nous dit ceci « C'est avec des saints que notre Seigneur dit sur les justes et non pas sur les justes comme sur les injustes car ce n'est pas à cause des hommes mais à cause des saints que Dieu distribue tous ses biens de même que c'est à cause des pécheurs qu'il inflise ses châtiments sur la terre mais dans la distribution des biens il ne fait pas distinction des pécheurs d'avec les justes pour ne pas les jeter dans le désespoir de même que dans les châtiments qu'il envoie il ne sépare pas les justes des pécheurs cette conduite est d'autant plus équitable que les biens ne sont pas d'une grande utilité aux méchants qui par leur mauvaise vie les font tourner à leur perte et que les maux loin de causer aucun dommage au bon servent bien plutôt à leur progrès dans la vertu c'est toujours saint augustin mais dans son ouvrage cité de dieu complète en disant en effet l'homme de bien ne se laisse ni enfler par la prospérité ni abattre par le malheur tandis que l'adversité devient un châtiment pour le méchant parce qu'il se laisse corrompre par la bonne fortune ou bien encore Dieu a voulu que les biens et les maux de cette vie fussent communs aux uns et aux autres pour nous ôter le désir trop vif de ces biens que nous voyons les méchants partager avec nous et la crainte qui nous fait fuir honteusement des maux que les justes eux-mêmes ne peuvent éviter maintenant nous tirons un commentaire de la glose qui nous dit ceci aimer celui qui nous aime c'est un sentiment que la nature inspire aimer notre ennemi c'est un acte de pure charité et c'est ce que le sauveur exprime par les paroles suivantes si vous n'aimez que ceux qui vous aiment quelle récompense aurez-vous c'est-à-dire au ciel comme s'il disait vous n'en aurez aucune car c'est de vous qu'il est dit vous avez reçu votre récompense cependant il faut accomplir ce premier devoir et ne pas omettre le second et le théologien Rabban de compléter si donc les pécheurs sous la seule inspiration de la nature cherchent à se montrer bienfaisants pour ceux qui les aiment à combien plus forte raison devez-vous embrasser dans le sein d'un amour plus étendu ceux-mêmes qui ne vous aiment pas c'est pour cela qu'il vous dit les publicains ne le font-ils pas c'est-à-dire ceux qui perçoivent les deniers publics ou qui poursuivent les honneurs et les richesses de la terre dans le commerce et dans les affaires du siècle il est toujours un commentaire tiré de la glose qui nous dit si vous priez pour cela seulement qui vous sont unis par les liens du sang ou de l'amitié en quoi votre charité est-elle supérieure à celle des infidèles il ajoute si vous ne saluez que vos frères le salut est une espèce de prière que faites-vous en cela de plus les païens ne le font-ils pas aussi et nous revenons sur le théologien Rabban qui nous dit les païens sont les gentils ainsi appelés parce qu'ils ont été comme engendrés sous la loi du péché Saint Rémy nous dit à son tour comme la perfection de la charité fraternelle ne peut aller plus loin que l'amour des ennemis le Seigneur après en avoir imposé le précepte ajoute soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait il est parfait comme tout puissant l'homme devient parfait par le secours du tout puissant l'expression comme signifie quelquefois dans l'écriture l'égalité et la vérité par exemple de ce passage je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse quelquefois cette particule n'exprime qu'un simple ressemblance comme dans cet endroit et nous terminons avec un commentaire de Saint Jean Chrysostome qui nous dit de même que les enfants des hommes portent toujours dans leur corps quelques traits de ressemblance avec leur Père de même aussi on reconnait à leur sainteté les enfants spirituels de Dieu et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par Saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 5 versets 43 à 47 verset 4